Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ici, j'ai décidé de faire un petit speedrun pédagogique sur la plateforme Europe Echec. Donc là, la partie s'est déroulée, bon j'ai joué que quelques coups, c'est ma première partie sur le site. Là, c'était une défense Philidor. Alors, j'aurais pu, vous pouvez vous dire pourquoi je n'ai pas commencé du premier coup, mais j'ai lancé la vidéo, mais je n'avais pas mon micro devant moi, il était à peu près à 30-40 cm. Donc, j'ai décidé de recommencer, mais du coup, il n'y a pas eu énormément de coups. Alors, je ne sais pas ici sur cette plateforme comment on fait pour revenir les coups en arrière. Mais bon, on va jouer et on va essayer justement de ne pas calculer plus de 2-3 coups. On va essayer de jouer simple en expliquant. Mon adversaire a joué fou D6, du coup, je reviens à F3. Là, on voit bien que mon adversaire joue deux fois la même pièce. Donc, à ce niveau-là, à 1300-1400, c'est beau. On a tendance à répéter, à jouer plusieurs fois la même pièce d'ouverture qui n'est vraiment pas bon. Il me joue le clouage, d'accord ? Mon adversaire joue le clouage. Je vais tout simplement jouer fou E2. Je vais me sortir du clouage et je me débloque une pièce en même temps. Il me donne déjà très rapidement la paire de fous, ce qui n'est pas conseillé, mais je n'arrive vraiment pas à trouver comment faire pour remettre les coups du début, parce que j'utilise la flèche du clavier. Ah, parfait, je vous montre rapidement le début. Donc, ici, c'est une fille d'or. Ici, le fou D7, bien sûr, on n'est pas théorique parce qu'il perd le pion E5. Il me joue cavalier C6, mon adversaire. Ok, je vais faire petit rock. Je respecte les principes de base. Donc, ça, sur ce site, je crois que c'est Mark Yonen qui joue très souvent sur Europe Échec. Donc, cavalier F6, cavalier F6. Ça, c'est plutôt pas mal. Il attaque le pion E4, développe une pièce, prépare le petit rock. Moi, je vais développer mes pièces. Je développe un cavalier. Je surprotège mon pion E4. Et en même temps, je mets mon cavalier plus au centre. Je vais développer mon fou. Je développe ma dernière pièce mineure. Je vais le mettre sur le clouage qui peut être désagréable. Je ne vais pas prendre le cavalier. Je préfère que lui, il pousse les pions. Ça peut être très désagréable pour lui dans le sens où il va affaiblir complètement son L roi. Ok, mon adversaire joue F7 pour essayer de s'enlever du clouage. Là, je peux jouer une petite finale. J'ai un pion de plus. C'est ce qu'on va faire. On va essayer de jouer simple. On va rentrer dans une finale intéressante ici avec un pion de plus pour moi. Il a la colonne ouverte. Principe de base. On conteste la colonne ouverte. On met une tour. Éventuellement, on essaie d'échanger toutes les pièces vu que j'ai un pion de plus. On a du matériel pour essayer de gagner. Tout simplement, on aurait bien rentré dans une finale de roi. Ici, on voit bien qu'on adversaire joue de tour C8. Alors ça, c'est un peu trop passif. Ça défend le pion C7, mais il me libère complètement la colonne D. Donc, ce n'est pas un coup qui est recommandé. Il pourrait éventuellement faire des cavaliers E5, des choses comme ça. Donc, à moi de trouver ici un plan comment progresser. Mais on va jouer très, très simple. On va jouer tour D2, je pense, ici. Ah, tour D2. Il peut y avoir peut-être des idées. Cavalier prend E4. Donc, on voit bien. Quand même, il faut calculer deux, trois coups. Cavalier prend E4. Si je fais cavalier prend, il y a le fou qui est en l'air là-bas en H4. Donc, sans aller trop loin, je vois tour D2, cavalier prend E4. On peut très bien voir fou prend E7, qui prend D2. Bon, si vraiment je ne veux pas me prendre la tête, je vais mettre ma dernière tour qui ne jouait pas sur la colonne E pour défendre mon pion E4. Mais surtout, peut-être pour menacer maintenant de pousser E5. Donc, on va rester très, très simple. Je vois qu'il me reste 8 minutes 26. Commenter en 5 minutes, il faut jouer. Bon, là, j'échange, bien sûr. Un pion de plus, on échange. En plus, on rentre en 7e rangée. On n'hésite pas. Toujours les tours en 7e rangée quand on peut y aller. Elles sont toujours bien placées. Donc, on va essayer de faire comme ça, un speedrun en 5 minutes. Et j'essaierai aussi sur ce site, pourquoi pas, dites-moi dans les commentaires, aussi faire du 10. Parce que je crois que la cadence en rapide, ici, le minimum, c'est 10 plus 2. Donc, ça peut être, c'est toujours 2 secondes par coup de plus de ce que je fais d'habitude sur les chests. Donc, ça peut être intéressant. Je vais faire G3. Pourquoi G3 ? Je renforce, j'empêche des cavaliers F4. Au pire, il joue cavalier E5. Je n'ai pas vu. Voilà, ma première erreur. Comme quoi, il faut vraiment se méfier. Cavalier E5, il ne l'a pas vu. Heureusement, il attaque les deux pièces. J'aurais été obligé de jouer tour D3 et de donner la qualité. Donc, on va vite se sauver en G2. Et on va essayer, vu qu'il reste une minute. Une minute 1. Là, je n'ai pas de rajoutant. Je n'ai pas de rajoutant. Cavalier E5, bien sûr, il aurait dû jouer avant. On va revenir tranquillement en D2. Il y a la case C4. Il y a la case C4, mais ce n'est pas si grave. Parce que j'ai tour D7. Cavalier prend B2. Tour B1. Et on va attaquer... On va jouer ça. B3. Je me dis juste, je n'ai pas envie qu'il joue C4. Je mets mon pion en B3. On va tout doucement essayer de repousser son cavalier. Là, on va échanger les tours, mais tout en gardant le contrôle de la colonne D. C'est pour ça que je joue tour D1 ici. En tout cas, la plateforme, je la trouve quand même assez jolie. L'ergonomie n'est pas si mal, même si je préfère largement les chaises. Mais ça reste quand même plutôt correct. Allez, un petit H3. Comme je l'ai dit, je joue très simple. J'empêche KSG4. J'essaye d'avancer mes pièces petit à petit. OK, il fait C5. On se dépêche. Je joue F4. Il reste 45 secondes. Je ne sais pas si j'ai des pre-move ici. Je ne pense pas. Je n'ai pas réglé l'option. Je suis vraiment arrivé. Là, il y a à peine quelques minutes sur le site. En me faisant un compte. OK, là, déjà, il y a 5 gains de la pièce. Du coup, je commence à 1200 Hello sur ce site. On va voir jusqu'à combien je peux monter sur Europe Echec. Mais le but, c'est surtout d'essayer de progresser petit à petit en voyant les erreurs à ces niveaux-là, au niveau 1300, 1400, 1500, etc. Il y a un peu au-dessus. KV E7. OK, on y va. Ah, il y a la case ici. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre 33 secondes. Pas le temps de trop réfléchir dans cette position. On va certainement jouer F5. Il y a une faiblesse en F7. Peut-être un KV en E4. Case D6. OK, il fait ça. Du coup, F5. D5. Pression sur F7. Je menace déjà F7 et F5. Petite tactique. Petite tactique. Même un 1200, on peut voir assez facilement. Je peux mettre la pression comme ça aussi. KV E4, KV D6. OK, il fait KV D4. Bon, il ne l'a pas vu. Je suis un peu étonné quand même qu'il ne l'a pas vu puisque c'était assez gros, cette attaque. OK, pas trop le choix. On va prendre là. Le puion C2, bien sûr, ça ne m'intéresse pas. J'ai gagné une pièce. On ne regarde pas. OK, maintenant, on va faire F5. F5, F6. Attaquer G7. Essayer de faire un pion passé. 23 secondes. On va essayer de jouer trop vite. F6, OK, il ne peut pas prendre. Je menace pour prendre G7 maintenant. Pareil, il commence à être en crise de temps, moins d'une minute. Donc là, quand on n'a pas beaucoup de temps, on essaye d'envoyer les pièces. Là, je vais ramener un cavalier au centre. Bien sûr, je ne vais pas laisser le cavalier. Cavalier en E4, pourquoi au centre ? Parce que toujours, le cavalier est mieux placé et contrôle beaucoup plus de cases. Et en plus, je me dirais, je verse son roi aussi. Et là, maintenant que le cavalier défend le pion F6, je vais tout simplement envoyer le pion E. Et ça va finir par gagner. Ah, pas mal, OK, il récupère ma tour quand même. Il récupère ma tour, mais je vais tout simplement jouer E7. Et Dame, il ne peut pas empêcher. Certainement, il va essayer de me faire tomber. Donc, on va faire quand même... Attention, on va déjà récupérer le cavalier. Est-ce que j'ai le pre-move ? Ah, super. J'ai quand même le pre-move, super ça. On va essayer de jouer un peu plus vite. Là, on va pre-move les coups. OK, ça match. OK, super. Donc, OK, ça applaudit et tout. Bon, c'est rigolo comme... Comme si, te repêche chèque. Alors, quand on perd, c'est quoi ? Il y a des... Est-ce qu'on entend des voix qui font boue ? Quand on perd une partie, on perd tout de suite une nouvelle partie. Bon, on va bien voir. OK, je joue un espagnol, E4. Allez, on va essayer de faire un peu des choses différentes. Une petite française. On va essayer de varier quand même beaucoup d'ouvertures. Il me fait la variante d'avance. Bien sûr, le coup, C5, on conteste le centre par C5. Du coup, KvC6. On remet une pression sur le pion D4. OK, fou E3, déjà, ça me paraît bizarre, même si je ne suis pas du tout un joueur de française. Mais il n'y a pas déjà des Dames B6. Peut-être Dames B6, j'attaque B2, met une pression de plus sur D4. En plus, le coup, Dames B6, souvent dans la française, comme dans la carocane, est quand même très, très souvent joué. Et on va faire... Ah, mais je n'ai pas KvE7, il peut prendre maintenant. OK, mais si, je l'ai quand même. Parce que, surprise, Dames C7, je mets une pression sur E5 et j'ai KvF5. Pourquoi pas ? Allez, KvF5. Mais du coup, ce n'était pas... Ah, mais là, c'est une partie en 3 minutes, ce n'est pas une partie en 5 minutes. Ouh là là, il faut que je fasse attention. Allez, on va prendre les pièces. Pourtant, j'ai joué une partie en 5 minutes juste avant. D'accord. Donc, vraiment, je fasse attention. Là, j'ai moins de temps pour commenter. On va y aller, on va prendre, on récupère la paire de fous, bien sûr. Toujours la paire de fous, très importante. Là, il va faire naturellement qu'il y avait les prends. Qu'il y avait les prends, qu'est-ce que j'ai appris ? Ouh là ! Alors ça, on voit bien que c'est un coup... Il a voulu faire un coup intermédiaire, mais le problème, c'est que je prends sur l'échec. Ça, c'est dommage. Là, c'est quand même une pièce nette. C'est quand même une pièce nette. Et vu que j'ai une pièce de plus, bien sûr, ce qu'on va faire, on va proposer un petit échange de Dames. Pour ne pas prendre de risques, quand on a du matériel en plus, ce que je répète souvent, on ne prend pas de risques. On essaye de tout échanger. Alors, comment faire pour lancer une nouvelle partie en 5 minutes ? Comment on règle ? Alors là, je ne connais rien sur ce site. Je suis en ligne. Comment on revient ? Activer le mode ? Non. Plein écran. Ok, je n'arrive pas à capter là comment on revient. Il faudrait que je m'entraîne. J'aurais dû m'entraîner un peu avant, avant de lancer ma vidéo, mais bon, ce n'est pas grave. Mon tableau de bord. Ah, mon tableau de bord, ça a l'air pas mal. Non. Jouer. Ah, voilà. On va quand même remettre. Allez, une petite dernière partie. On va la remettre en 5 minutes. J'ai quand même un peu plus le temps de parler sur les coups. Allez, on lance en 5 minutes. Une petite dernière partie. Là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez d'Europe Echec. Le site, s'il y en a qui jouent sur le site. Et aussi qui peuvent me donner des conseils. Alors, Cavalier C6, Cavalier C6. On va jouer à Cavalier F3. J'aurais bien qu'il me joue E5. Donc là, j'ai décidé de jouer E4. On va changer. On va faire du E4, D4. On va faire du système de Londres, Catalane. On va essayer de faire un peu tout. Il joue D5. Qu'est-ce que c'est que ce coup, D5, sur l'espagnol ? D5 ? Ah, on me l'a rarement joué D5. Déjà, j'ai Cavalier P3. Cavalier P3, je joue le clouage. D5. Il y a le Gambit Genich qui se joue avec F5. Mais pas D5. Bon, on va prendre la paire de fous. Paire de fous. On l'aime, cette paire de fous. Ok. Est-ce qu'on prend D5 aussi ? Ou on joue Dame E2 ? Qu'est-ce qu'on va faire ici ? Petit roc. Parce que pion prend D5, Dame prend, il m'attaque G2 et le fou. Comment je peux faire pour garder mon fou de caisse blanche ? Sans perdre le pion ? Sans perdre le pion, on va faire D3. Ok, C3. Voilà, j'hésite. Bon, D3. Allez, D3, ça ne peut pas être mauvais. S'il fait pion prend, pion prend. J'ai envie de jouer cette finale. Voilà, finale. Pion de plus, tour D8 échec. On va faire un petit peu attention. Parce que Roi E2, Cavalier D4, bien sûr, regagne la pièce. Donc, on va revenir en E1. J'allais dire, il a cahier D4, cahier B4. Non, parce qu'il est cloué. Ok, maintenant, Cavalier. Est-ce qu'on le met en C3 ou en D2 ? Allez, simple. Allez, D2. On le met en D2, peut-être pour gagner un temps ici. Allez, on gagne un temps. On va venir renforcer le pion E4. Mais il y a Cavalier prend E4. Voilà, ça y est. J'ai fait ma première erreur. Cavalier prend E4, c'est vraiment pas bon. Mon coup, cahier B3. Ok, je vais prendre la paire de Fous. Je prends la paire de Fous. On va jouer ça. Bon, j'avais quand même F3 qui était fort. Mais on... Allez, on lui rend. Et on va essayer de jouer, voir la différence. Paire de Cavalier contre paire de Fous. Ça peut être intéressant. Et je n'ai pas de pion de plus. Bon, bien sûr, j'avais Fou prend C6 aussi, qui est intéressant, qui abîme toute sa structure. Je vais peut-être le faire après. Et le Fou de 15 noir va être largement plus fort que son Cavalier. Donc ça, c'est intéressant de voir comment on joue un Fou contre un Cavalier. Bon, j'ai toujours un temps encore. Donc je peux attendre. Je peux faire un coup de développement. J'aimerais bien aller les Tours. Pour l'instant, il ne peut pas déclouer son Cavalier. Et est-ce qu'on va le faire tout de suite ? Allez, on va le faire tout de suite. On va prendre. Et on va récupérer le coup. Bon, il y a déjà un pion de plus. Donc on voit bien que les Fous, quand même, dans les positions ouvertes, c'est beaucoup plus fort en finale qu'un Cavalier. Il fait Tour D2. Tour D2, c'est bien joué. Mais Tour D2, normalement, je ne crains pas. Parce que j'attaque le Cavalier. Et le pion F2, bien sûr, est défendu. Mais Cavalier G5. Ok, G5. Allez, on part à l'attaque. On part sur le Cavalier. Ok, ça, c'est pas mal. Bon, il ne menace pas F4. Il ne menace pas. Tour prend F2. Est-ce que j'ai le temps de faire ? Je n'ai peut-être pas envie de laisser le pion C2. C'est un peu risqué. Ce que je vais faire. Mais bon, je vais faire quand même Tour C1. J'essaie vraiment de ne pas calculer beaucoup. C'est pour ça que je fais ce genre de coup. Parce que certainement, ça, c'est ce qui se reproduit le plus à ce niveau, entre 1000 et 1500 et l'eau. J'essaie vraiment d'aller un ou deux coups, pas plus loin. Je ne regarde pas trop les menaces. C'est ce qui fait énormément la différence à plus haut niveau. C'est qu'on regarde énormément les menaces de l'adversaire, le plan de l'adversaire. Là, je regarde presque par là, son plan. On va faire un F3. Je me dis juste, j'ai envie de cacher mon Roi. Je fais une case F2. Je cache mon Roi. Ok, il vient là. Est-ce que j'ai F4 ? Je peux passer par F4. Mais bon, c'est risqué. On va revenir en F2. Il a encore tour D2. Il a encore tour D2. Je se fous. Maintenant, j'aimerais bien le rapatrier. Ok, ça joue pas mal pour un 1499. Même sans trop calculer, ça joue vraiment bien. Roi G3. Pas trop le choix. Je n'ai pas envie de mettre mon Roi sur la première. Ma tour ne joue plus. Et au coup suivant, j'aimerais bien activer cette tour. C'est ce qu'il me reste à faire. Tour A8. Oh, ça s'est bien joué, ça. Il y a le pion G2. Il faut que je défende. Pas le choix. Je défends le pion G2. Mais déjà, je vais en perdre un. Tour prend, tour prend. Mais au moins, j'allège l'attaque. Je vais tout simplement revenir. Voilà, je vais venir déprendre. Il faut que j'allège... Il faut que l'attaque soit allégée ici. Je ne peux pas. Il a beaucoup trop. Les deux tours sur la seconde, beaucoup trop dangereux. Cavalier F5. Oula, Cavalier F5, ça joue bien. On va jouer H4. On va se faire une case. On va faire attention. On se fait une petite case. Au cas où, s'il joue des F4 échecs. Là, il envoie à qualité 4. Mais là, c'est le moment pour moi. Allez, enfin, je prends. Et j'ai le temps de faire tour en 1, vite. Là, ça va. Je respire un peu. Je respire un peu. Il me mettait beaucoup de pression. Le joueur espagnol. Hippolytique, 6. OK, maintenant, il fait ça. On va jouer tout simplement B3. Mettre un pion à A4. J'aurais pu jouer tour E7 aussi. J'aurais pu jouer tour E7. Mais bon, je vais privilégier le pion passé. Tour E7 était certainement meilleur. Et on va certainement venir. J'ai la case de 5. On va faire tour E5. Tour E5. Et la tour, on va la passer où ? En C5. Je me dis tout simplement, il y a un pion. J'ai envie d'attaquer un pion. Pour l'instant, G2 est défendu par mon roi. Le pion C2 est défendu par ma tour. Et la tour C5. Bon, ça, je suis plutôt content qu'il échange une tour. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire dans vos parties. Bien sûr, quand vous avez du matériel en moins, de ne pas échanger les pièces. Refuser l'échange. Absolument. Là, il m'arrange. Là, il m'arrange complètement. Et là, je me dis, tiens, j'ai une belle case en G5. J'ai envie de mettre un roi en G5. Il y a des trous sur case noire. On y va. Il y a le pion G6 qui va certainement tomber. Et après, il y a toute son aile roi qui tombe. Donc ça, c'est un plan que vous pouvez voir. On met le roi le plus actif possible, comme je le répète souvent au final. Et on va aller prendre le pion G6. On grappille. C'est un pion. On fait le gourmand. On va certainement remettre la tour en C6. OK, on va remettre la tour en C6. Il menace pour prendre G2. Quand même. Il menace pour prendre G2. Donc on va faire attention. Donc pour prendre G2, roi prend F5. OK. Ensuite, il ne peut pas défendre le pion C7. Et là, ça va me faire trois pions passés. C'est trop dur. Beaucoup trop dur. On va faire échec d'abord. On ne va pas donner le pion F. Je vais tout simplement le pousser. Et maintenant, on va tout simplement envoyer les pions à Dame. OK, où est-ce qu'on va mettre la tour ? Allez, par exemple en C5. Ici, il y a plein de... On peut mettre la tour un peu où on veut. Allez, on envoie B4. B4, A5. La tour, elle est protégée par le pion. Une bonne méthode ici pour gagner. Quand on n'a pas beaucoup de temps, pareil, on essaye de défendre sa tour et de pousser le pion. Tout simplement. On y va, on pousse. Et toujours, quand on a un pion passé, on essaye de mettre la tour derrière pour accompagner le pion. Voilà. On met la tour ici. C'est mieux de l'avoir là qu'en A8 parce qu'il y a sa tour qui est complètement passive. Et vu qu'il y a les autres pions, ça gagne assez facilement. Je vais jouer C5. Et on envoie l'autre. Bien sûr, tour prend R7, ça perd. Tout de suite, c'est déjà perdant. Mais il y a les deux pions passé liés. Et on envoie le roi à E6. Et maintenant, il ne peut plus empêcher l'avancée. Que je fasse une dame. Ah, il va peut-être faire patte. Mais bon, là, il n'y a pas patte. Il y a le... Allez, petite dame. Voilà, il a continué, le roi, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup de temps. Il a encore la case B4 ou A6. OK, mon adversaire a abandonné. Encore applaudissement. Oh, c'est bizarre d'avoir des applaudissements à chaque partie qu'on gagne. À mon avis, ça doit pouvoir s'enlever, ça, dans les autres sur eux. Parce que c'est quand même un peu... Ça peut être un peu pénible à la longue, si on fait des dizaines et des dizaines de parties. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, si ce format vous a plu, de jouer sur cette nouvelle plateforme. Je vais essayer de progresser petit à petit, tout en vous expliquant les réflexions, le cheminement, sans trop calculer, bien sûr. C'est ça l'intérêt, bien sûr, de ce nouveau speedrun sur Europe Echec. N'hésitez pas à me donner des conseils aussi. Comment enlever les applaudissements, etc. S'il y a plusieurs prémouvres aussi sur ce site. Donc là, je découvre à peine. La plateforme m'a l'air pas si mal, quand même. Mais on verra par rapport aux différences des lots, ce que ça vaut, s'il y a vraiment un écart énorme. Et on verra tout ça par la suite, sur les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme d'habitude, à me mettre des pouces. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !